Professeur Barahim Mohoujou, bonjour. Bonjour. Alors l'eau, une dorée précieuse et rare, même s'il a été retiré, un simple communiqué de la Céale hier annonçant des restrictions en alimentation non potable a provoqué de vives réactions avec le plan de pluie biométrie. Cette option est-elle devenue aujourd'hui incontournable, professeur Mohoujou, si des solutions ne sont pas immédiatement envisagées ? Effectivement, effectivement et malheureusement, c'est une option qui est à retenir parce qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. L'Algérie n'a pas beaucoup d'eau, pour ne pas dire n'a pas d'eau. Donc il faut appliquer toutes les solutions possibles et imaginables qui nous permettent d'économiser l'eau et de ne pas léser une partie de la population par rapport à une autre. Donc si on arrive à réguler un petit peu la distribution, il y aura moins de problèmes pour les gens qui sont les plus lésés. Et si on n'applique pas cette décision, il y aura des problèmes beaucoup plus sérieux que ce qui se pose actuellement. Mais les solutions immédiates, en attendant, de renforcer les capacités en dessalement ? Oui, malheureusement on va se répéter un petit peu, mais ce n'est pas grave, c'est bon. C'est que, comme je viens de le dire, il n'y a pas assez d'eau. Donc il faut utiliser toutes les ressources hydriques qui puissent exister en Algérie. Parmi ces ressources, à commencer par la bonne gestion, la gestion économique de l'eau. Il ne faut pas gaspiller, il faut utiliser juste ce qu'il faut. Deuxièmement, il faut utiliser des ressources que l'on a en Algérie et qui peuvent nous permettre de nous dépanner en attendant de trouver d'autres solutions. Lesquelles c'est, par exemple, la dessalisation, bien gérer nos stations, bien les entretenir pour qu'elles soient efficaces. Et la troisième chose, c'est d'utiliser toutes les ressources d'eau qui sont, ce qu'on appelle les rejets, qui peuvent être utilisées dans beaucoup de domaines, dans une vingtaine de domaines sans aucun problème. Et il y a une loi qui permet l'utilisation. Elle n'est pas appliquée, malheureusement. On n'utilise jusqu'à maintenant que 5% de cette eau qui est rejetée. Et quatrième chose, que beaucoup de pays arides et semi-arides comme le nôtre utilisent ce qu'on appelle la technique de collecte des eaux pluviales. Le hasad, le maï, harvesting water. Il faut l'appliquer, le monde entier l'applique. Nous, on ne l'applique pas. Il faut retenir que lorsqu'il pleut sur un champ de culture ou de n'importe quel champ, où il y a une toiture, c'est que chaque millimètre qui tombe, c'est un litre par mètre carré. C'est 10 mètres cubes par hectare. Lorsqu'il y a 100 millimètres qui tombent, ça fait 1000 mètres cubes par hectare. C'est énorme, énorme, énorme. Donc, pourquoi la laisser partir et parfois sans aucune utilisation ? Donc, il faut l'intercepter et l'utiliser à bon escient. Mais quand vous parlez de la gestion économique de l'eau, c'est lutter contre le gaspillage, mettre fin à certaines pratiques, par exemple, lavage des véhicules avec l'eau potable. Effectivement. On parle de la police de l'eau, mais en attendant de la rendre effective, prendre les mesures nécessaires au niveau des collectivités locales, ils doivent veiller sur le respect de ces dispositions pour économiser la moindre goutte d'eau. Effectivement, parce que l'eau potable que l'on boit, qui est vendue, qui est cédée, même pas vendue, elle est cédée pour nous. Il faut savoir tous les traitements que cette eau reçoit. C'est un bijou si on regardait ce qu'on lui fait à cette eau. Alors que là, on arrive à la gaspiller. Par exemple, comme vous l'avez dit, on lave une voiture avec peut-être 500 litres, 400 litres, 300 litres facilement. Alors que probablement, on peut la laver avec 10, 15 ou 20 litres. Ce n'est qu'un exemple. Parce que lorsqu'on utilise de l'eau pour l'agriculture, il faut qu'on sache qu'il y a la quantité qu'on doit donner. La plante n'a pas besoin qu'on lui donne plus qu'il en faut, donc il ne faut pas lui donner plus qu'il en faut parce que c'est du gaspillage. Il ne faut pas lui donner moins parce qu'elle sera stressée. Il faut donc être à la hauteur de la technologie, les nouvelles technologies, c'est de savoir, de calculer nos services administratifs de l'agriculture et de l'hydraulique. Il doit sensibiliser le citoyen, l'utilisateur de l'eau, qu'il y a actuellement des moyens, particulièrement des logiciels, qui peuvent au moins définir le besoin des principales cultures et on leur donne exactement ce qu'il faut et non pas leur donner 200% ou bien 50% et on est perdant dans le cas. Mais le citoyen, une part importante dans l'économie de l'eau, il faut l'impliquer impérativement parce que c'est là où il y a le plus gros du gaspillage, même si parallèlement il y a d'autres aspects aussi que nous allons discuter dans un tout petit moment. Oui, bon, je vais dire quelque chose alors que normalement ça ne me concerne pas directement. Le citoyen ne sait pas quel est le prix de revient du métier d'eau rendu potable. C'est l'État, à mon avis, l'État doit intervenir pour 90% de ce prix-là. Il faut que, derrière la facture qu'on envoie à tous les citoyens, il faut qu'on leur explique que l'État subventionne à 90%. Il faut que le citoyen sache qu'il ne paye que 10% ou 12%. C'est très important parce que beaucoup de citoyens, les pauvres, ils croient que ce qu'on lui demande, comme 2 000 dinars, 3 000 dinars, 4 000 dinars par 2 mois, là, pas 3 mois, ils croient que c'est le prix. Alors que le prix est 9 fois plus grand. Il faut qu'il sache que l'État subventionne, comme la subventionne beaucoup d'autres produits, et si le citoyen savait combien coûte le mètre cube de délégation au niveau d'une station de distribution de l'eau, il ne va pas la gaspiller. Il ne va pas la gaspiller. Je l'ai dit mille fois. Lorsque j'étais jeune, jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit, par exemple, que lorsqu'on veut des ablutions pour la prière, c'est un litre. Alors que maintenant, il y a des gens qui utilisent 30, 40 litres pour se laver. Non, ce n'est pas normal. Alors le prix actuel favorise le gaspillage ? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Un mètre cube d'eau, la première tranche qui coûte 6 dinars, mais je défie quiconque. Je le défie, je la défie. Qu'elle me donne un produit qui coûte 6 dinars la tonne. A chaque fois, on a un produit qui coûte 6 dinars la tonne. Qu'en me donne ce produit ? Parce qu'en Algérie, comme je l'ai dit toujours, il n'y a pas de grand problème en dehors du manque d'eau. Nous, notre handicap le plus important, c'est le manque d'eau. Donc il faut donner un petit peu la valeur à cette eau-là. Oui, mais est-ce qu'il faudrait aussi, en direction des citoyens, avoir des gestes, par exemple, pour avoir bien sûr ces gestes citoyens ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes de communication pour expliquer la valeur de cette eau et son importance ? Parce que qui dit eau dit agriculture et développement. Non, ça va de pair. Il n'y a pas de doute, oui, vous avez bien mis le dossier là où il faut. C'est la sécurité alimentaire. Exactement, parce que les gens croient qu'on aura soif, on ne trouvera pas d'eau pour boire. Le citoyen, l'individu, ne peut pas boire plus d'un mètre cube d'eau par an. Alors que l'eau utilisée pour l'agriculture, pour l'industrie, pour tout ce qu'on appelle le water footprint, l'empreinte de l'eau, elle est de 4 mètres cubes par jour. Alors que pour boire, c'est seulement un mètre cube par an. Il faut qu'on sache que ce n'est pas le fait de boire qui est important. C'est les secteurs importants. L'agriculture consomme 75% des réserves algériennes. Même l'électricité ? Exactement, c'est toutes les ressources. Et donc si on fait des économies de 10% en agriculture, on compense pratiquement tous les problèmes qui se posent en Algérie. Il faut que l'utilisateur de l'eau sache utiliser juste la quantité qu'il faut, et non pas plus de bois. Et par rapport au niveau de gaspillage, et bien sûr la déperdition de l'eau par rapport aux fuites, combien on pourrait économiser si seulement on arrive à avoir des gestes citoyens, c'est-à-dire ne pas gaspiller de l'eau et aussi régler les flux d'eau ? Oui, alors ça, tous les spécialistes le savent. Lorsqu'on gère comme il faut un réseau d'illégation, s'il n'y a pas de perte, on peut aller jusqu'à une efficience, ce qu'on appelle une efficience d'utilisation, de l'ordre de 85%. Les pays qui maîtrisent très bien le réseau, c'est 85%. Donc, il y a pratiquement 15% qui ne sont pas compréhensibles, parce qu'il y a des fuites, il y a des réutilisations qui ne sont pas objectives. 15%. Mais chez nous, parfois on arrive à 40-50% de gaspillage. Allèche, allèche, allèche. Même le ministre l'a reconnu. Voilà, et cette eau-là, je vous ai dit, c'est un bijou. Il faut qu'on sache ce qu'on fait comme traitement à une eau, avant de l'envoyer dans un compteur pour qu'elle soit utilisée. C'est un monde, c'est un monde, c'est un monde. Et on l'a sent à 6 dinars. Je ne dis pas qu'il faut augmenter le prix automatiquement, mais au moins que nos citoyens sachent que l'État, à sa part, subventionne à 90% ou à 88% l'eau. Oui, mais au-delà bien sûr des aspects qui concernent les citoyens, si nous avons atteint ces niveaux de déperdition, en termes de fuite, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas agi essentiellement sur cette question, parce que nous avions à un moment donné de l'eau, et là aujourd'hui, on n'en a pas. Il pleut de moins en moins. Même les dernières pluies, on pensait qu'elles allaient être bénéfiques et sanitaires. Ce ne fut pas le cas parce que la plupart des eaux superficielles sont perdues, évacuées vers la mer. Exactement, parce que malheureusement, cet eau est venu sous forme d'orage. Oui, mais on peut les collecter. On peut les collecter, oui, si on avait des moyens. Ailleurs, on collecte cet eau. Exactement, exactement. On aurait pu le faire. Il faut donc se préparer, parce que cette année, on va passer, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais on va passer parfois de mauvais moments, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore rempli nos barrages. Ils sont peut-être à 40% ou à 45%. Moins de 40%. Moins de 40%, comment on va passer l'été ? Mais il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Il y a des moyens. Si on s'arrange, si on s'arrange, si le Côte-Côte, ça va, il faut en jure au dernier. Tous les secteurs mettent la main dans la main, on arrivera à gérer cette pénurie et on passera l'été sans grand problème, en attendant le futur. Et là, il faut qu'on s'y mette. Il faut que nos stations de dessalement soient bien gérées, soient bien entretenues pour qu'elles soient efficientes. Deuxième, troisième chose, il faut utiliser toutes les ressources en eau. Particulièrement, c'est celles qui sont les rejets, ce qu'on appelle les rejets. On ne va pas les utiliser pour les boire, mais au moins les utiliser dans les secteurs qui ne sont pas dangereux. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas dangereux. On peut les utiliser. On a pratiquement 1 milliard ou 1 milliard de 100 par an. On peut réutiliser au moins 800 millions. Pour l'industrie, par exemple ? Oui, pour le refroidissement. En 2019, malheureusement, on a utilisé 5% de ces taux-là. Pourquoi ? Là, on ne va pas la boire. Là, on va irriguer des cultures qui sont dangereuses. Là, on l'utilise. Là, il n'y a pas de danger. Lorsqu'on irrigue un gazon, lorsqu'on refroidit un moteur, lorsqu'on lave un trottoir, lorsqu'on attaque un feu de forêt, et ainsi de suite. Mais pourquoi utiliser l'eau qui n'est pas réutilisée ? Et n'oubliez pas qu'actuellement, à travers le monde entier, si on arrive à utiliser cette eau avec le troisième process, on peut la boire. On peut la boire, madame. On peut la boire. Et il y a d'un jour où, peut-être, malheureusement, j'espère qu'on ne va pas arriver à ça, de reprendre ces... Pour la boire, pour être précis, c'est de l'utiliser de plus en plus. Mais il faut sensibiliser le citoyen. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut réutiliser cette eau. Beaucoup de gens croient que c'est des égouts. Non, ce n'est pas des égouts. Parce que si on passe ce principe-là, toutes les eaux sont des égouts. Parce que l'eau se recycle annuellement dans une région d'orée du monde. Donc, toutes les eaux ne passent pas à un égout. Le recyclage, c'est une option incontournable dans le contexte actuel. Économiser cette eau, la recycler, pour, bien sûr, des activités qui ne sont pas liées directement à la consommation. Ce n'est pas l'agriculture, par exemple, pour les produits sensibles ou pour la boire. Comme vous êtes en train de le dire à l'instant. Le recyclage, les stations... Il n'y a pas de doute, mais là, pour être précis... Les stations de dépuration, on en a des centaines à travers le... Oui, pour être précis, pour arriver à boire une eau, des zones de rejet, c'est beaucoup de dire. Mais au moins, au moins, utilisons-la, là où il n'y a pas de risque. Il y a une loi. Donc, le recyclage est une option. Il est une option en Algérie. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. C'est une option. Il y a des pays qui utilisent 87% de leur rejet dans le monde. 87%. Là, on a utilisé 75%. Et ces pays-là n'ont pas besoin de manque d'eau. Ils n'ont pas beaucoup de manque d'eau comme le nôtre. Là, on a un handicap. Notre principal handicap, c'est le manque d'eau, le manque d'eau, le manque d'eau. Et il faut que les citoyens le sachent. Parce que malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens croient que l'Algérie, c'est Alger, c'est Oron-Constantine. Il y a 87% de déserts en Algérie. Et le désert, il y a pratiquement, parfois, moins de 50 mm qui tombent par an. Maintenant, je vais enclencher directement. Il faut aussi ne pas oublier qu'on a des réserves énormes au sud. Il faut commencer... Oui, il faut commencer à utiliser... Oui, à les utiliser. Par exemple, les espèces qui tolèrent la salinité, les espèces qui tolèrent la chaleur, le stress lyrique. Il faut essayer de commencer à les utiliser. On a des énormes... Probablement, c'est la réserve la plus grande à travers le monde. Les spécialistes disent qu'il y a 50 000 milliards, la hiberque. On peut utiliser pendant 2 000 ans. Donc, il faut commencer à utiliser. En clair, on ne pourra pas, à l'avenir, compter sur les eaux superficielles, donc nos barrages, professeur Ibrahim Mouakouche, même si on les a réalisées un peu, à travers tout le territoire national. Il faut reconnaître une chose, c'est la millième fois que je le dis. Les efforts qui ont été consentis par l'Algérie... ...sont énormes. ...dont le domaine de l'eau sont énormes. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui a fourni des efforts sur les 20 dernières années qui sont passées, comme nous. C'est très bien. Voilà qui c'est pas suffisant. Parce que c'est pas nous qui ne travaillons pas. C'est le milieu qui ne veut pas. On n'a pas assez d'eau. On a une moyenne de 99 millimètres sur tout le territoire national. C'est très peu. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres en eau. Alors, mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui intégrer, par exemple, la question de la sécheresse ou de plus géométrique dans les risques majeurs ? Il n'y a pas de doute puisque statistiquement, en Algérie, sur cinq ans, on a deux années qui sont acceptables. Il y a deux années qui sont sèches et une année moyenne. Donc, il faut... On a 40% de nos possibilités, de nos probabilités que nous tombons dans une année sèche comme cette année. Eh bien, il faut qu'on ne s'y prépare. Il faut qu'on ne s'y prépare. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, vu qu'il y a eu un manque de pluviométrie ? Ce manque de pluviométrie est lié automatiquement à la sécheresse. Donc, la terre est assoiffée. Et donc, il y aura d'énormes feux d'incendie puisqu'il y aura beaucoup aussi d'herbes sèches. Malheureusement, malheureusement. C'est lié ? C'est lié. C'est l'intensité qui sera dangereuse. Ça veut dire que... Il y aura probablement le même nombre de feux de forêt ou de, disons, de groussard. Et qui pourraient se déclencher plus vite. Mais malheureusement, comme le milieu est sec, l'effet de cet incendie sera beaucoup plus dangereux. Et les quantités d'eau à utiliser, parce que c'est important, demandera beaucoup plus d'eau. Donc, cette année, il faut qu'on se prépare. Il y a des possibilités, il y a des plans, il y a des plans de lutte contre les incendies. Il faut se préparer aussi. On a devant nous un mois. On peut aussi se préparer pour utiliser, pourquoi pas, les eaux de rejet. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour économiser cette eau ? Vous avez parlé de l'eau de rejet, l'eau recyclée. Le citoyen, je vous avais posé la question, il a une part importante. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place, par exemple, des spots publicitaires au niveau de tous les supports médiatiques pour pouvoir sensibiliser sur l'importance de l'eau à l'école, par exemple, l'enseigner à l'école ? On nous apprenait par le passé, c'est-à-dire les gestes citoyens, fermer le robinet au moment où on se brasse les dents, peut-être aussi d'autres actions qui pourraient intervenir au niveau des mosquées. Effectivement, ce programme, en réalité, il existe. Il n'existe plus. Il existe, mais est-ce qu'il est bien utilisé et bien appliqué au niveau de la base ? Mais c'est très important pour disséminer ces idées-là. Il n'y a pas mieux que les enfants au niveau d'une école. Lorsqu'un enfant est convaincu d'une chose, je vous assure que c'est le meilleur disséminateur de l'idée. Il faut qu'on le fasse. Et ce problème de manque d'eau, il nous étonne un peu. Pourquoi ? Parce qu'on a nos barrages qui sont secs. S'il y avait une réserve dans les barrages, on ne va pas aussi s'affoler. Mais le problème de cette année, c'est que l'année dernière, il y avait aussi un manque d'eau. Les barrages étaient un peu à moitié ou un peu moins que la moitié à un plein. Cette année, il y a encore plus d'enjeux, donc c'est plus grave. Ça s'est aggravé. Mais il ne faut pas s'affoler. Je pense que ça va l'année prochaine. Probablement, ça va s'améliorer un petit peu. Il faudrait qu'il pleuve. Oui, mais le fait que les barrages soient pratiquement maintenant en dessous de la moyenne, c'est-à-dire autour de 40, 42 %, c'est l'annonce qui a été faite la dernière fois par le ministre qu'on avait reçu dans cette émission qui parlait aussi de la situation hydrique qui est quand même assez inquiétante dans notre pays puisque, bien sûr, il y a aussi l'irrigation, c'est-à-dire l'agriculture qui prend une grande part de ses eaux. Est-ce qu'il fallait se préparer plus tôt, professeur Montlouche ? Oui, pour ne pas... Parce que ça fait quand même deux ou trois ans qu'on allait... Oui, je ne voudrais pas jeter la pierre à quelqu'un que ce soit. Je le dis, je le dis clairement, c'est que c'est connu par tout le monde. En Algérie, il n'y a pas assez d'eau. Donc, le gestionnaire de l'eau, il a beau essayer d'éviter ces problèmes, ces accidents, ces incidents, ces problèmes, il est toujours confronté à ce problème-là. Ce que je peux dire aussi, c'est que si on se prépare comme il faut, on peut diminuer l'intensité de ce manque, l'intensité de cette mauvaise distribution probablement entre quartiers ou là, entre régions et ainsi de suite. Mais je pense que les efforts qui sont fournis par les pays développés, il suffit un petit peu de se calquer sur ces gens-là, ces pays qui gèrent bien l'eau. En Algérie, il ne faut pas dire qu'on gère l'eau. Il faut dire qu'on gère, il faut être spécialiste dans la gestion de la pénurie d'eau. Je vous assure qu'il faut une école spécialisée dans le domaine. En Algérie, on doit se spécialiser pour la gestion des problèmes de l'eau. Mais on ne cherche pas l'eau parce qu'on n'a pas d'eau. Alors, on va agir en situation d'expérience qu'il faut faire face à la crise. Il faut qu'il y ait des spécialistes de gestion des pénuries d'eau. C'est parce qu'on n'a pas assez d'eau pour gérer l'eau. On n'a pas d'eau. Sauf au sud. Au sud, si on la gère bien, cette eau-là peut contrebalancer tout. Oui, mais est-ce qu'on pourrait imaginer éventuellement, professeur Mouhouche, puisque vous êtes dans le domaine depuis plus de 40 ans aujourd'hui, envisager de mettre en place, par exemple, des mécanismes de transfert de l'eau du sud vers le nord et bien sûr, alimenter les barrages à partir de ces eaux souterraines du sud du pays. C'est extrêmement coûteux. Oui, techniquement, c'est exactement ça. Techniquement, c'est possible. Il y a des pays qui n'ont pas d'eau, ils ont trouvé toutes les solutions possibles. on peut transporter. Ils consomment les eaux souterraines et les eaux de mer avec le dessalement. Exactement. Techniquement, on peut... L'Arabie Saoudite, par exemple. Oui, techniquement, on peut transférer ces eaux sur des milliers de kilomètres. Mais, il faut faire une étude économique, objective. On a fait le transfert sur 700 kilomètres. 700 kilomètres. Je voudrais bien connaître le prix de revient de ces 700 kilomètres. Je ne critique pas ça. C'est déjà un ouvrage très important. L'année mondialement connue. À l'époque, quand ça avait été réalisé, je pense que le coût était autour de 3 milliards et ça n'avait pas débardé. Quand on voit que je ne voulais pas me mémisser dans ces affaires-là. Mais, c'est un projet qui est... C'est comme le transfert à la Libye. C'est un projet mondialement connu. C'est artificiel. mais il faut qu'on sache que si on n'a pas les moyens, on ne peut pas le faire. C'est qu'on peut transférer l'eau, surtout la frange qui est proche du nord, on peut transférer ici à 400 ou 500 kilomètres, on peut le transférer. Mais il faut faire une étude économique pour que ce ne soit pas un fardeau aussi pour la facture. Alors, des solutions aujourd'hui envisagées, puisque nous avons parlé un peu de ces options qui pourraient être envisagées, l'économie de l'eau, lutter contre les fuites qui avoisinent dans notre pays l'équivalent de 40 voire 45%, ce qui est énorme, alors que la norme mondiale est autour de 15%. Régler les fuites, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout techniquement, ce n'est pas compliqué du tout, parce que l'avantage du nordique, c'est qu'elle vous appelle lorsqu'il y a une fuite. C'est le seul domaine où la fuite vous appelle. Elle mouille le sol, elle jaillit, elle sort. Dans la voie, elle est visible. Il suffit donc d'avoir des postes qui réceptionnent les appels téléphoniques et l'adresse où se trouve le problème. Les prestataires de services dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont défaillants puisque parmi les obligations qui ont été faites, par exemple, à l'opérateur qui intervient au niveau de l'Algérois, Algeblida et Tipaza, c'est de régler ce problème de fuite. Si ça n'a pas été réglé sur pratiquement maintenant 15 ans, est-ce qu'on peut considérer que ces prestataires de services sont défaillants aujourd'hui ? Tout le monde a une responsabilité. Oui, je ne veux pas utiliser certains mots qui sont un peu trop lourds. Je ne dis pas qu'ils ne font pas leur travail, mais je sais qu'ils peuvent améliorer leur travail. Maintenant, pourquoi on ne fait pas leur travail comme il faut ? C'est probablement qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de connaissances, des techniques de lutte, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'actuellement, il faut gérer scientifiquement nos ressources hydriques. Nos ressources hydriques, c'est le seul problème en Algérie, je le dis pour la dernière fois. Les châteaux d'eau, aujourd'hui, pour gérer l'eau par les châteaux d'eau, par le passé. Oui, mais le château d'eau, c'est un ouvrage. C'est un ouvrage. S'il n'y a pas d'eau pour l'alimenter, il faut qu'il y ait de l'eau. Mais si on avait de l'eau, 40% de ces problèmes-là, ils vont disparaître. Mais le problème, c'est qu'à la base, on n'a pas beaucoup d'eau. Pour remplir un château d'eau, il faut une source. Un château d'eau, c'est des centaines, c'est des milliers de mètres cubes, c'est des centaines de mètres cubes. Pour les remplir, ce n'est pas facile si on a une petite source hydrique. Il faut maintenant les multiplier, oui, c'est vrai, pour utiliser le maximum de volume de châteaux d'eau. Les eaux des ouèdes, par exemple, aujourd'hui, comment faire pour les récupérer également ? Alors, malheureusement, malheureusement, vous devez le savoir, malheureusement, nos ouèdes sont devenues des égouts. Donc, finalement, je vous assure. des décharges assez longuaires. Oui, pourquoi ? Parce qu'on aurait pu, à la main, lutter contre ces problèmes-là. Parce que si tout le monde s'y est semé et ne jette pas n'importe quoi et n'importe où et n'importe quand et n'importe comment, nos ouèdes seraient peut-être facilement réutilisables. Mais, je connais, je parcours l'Algérie, je vous assure qu'il n'y a pas un ouède en Algérie. En dehors de quelques ouèdes à l'est, à l'est, l'extrême est, l'ouest, Djel est un peu le tarif, il n'y a pas d'ouède, d'écoulement au fil de l'eau qui peut être utilisée sans risque. C'est même interdit de l'utiliser parce que c'est tellement pollué que c'est dangereux de les utiliser. Mais il n'y a pas le moyen aujourd'hui de les traiter ? Non, 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 ils sont généralement traités parce que les 100 stations de STEP, les STEP, ça fonctionne, comme je vous ai dit qu'on a utilisé 5% cette année de l'eau qui est rejetée, c'est à dire pour l'utilisation en agriculture ou dans d'autres domaines. Mais les STEP, elles ont traité 500 millions, madame. Elles ont traité probablement 70 ou 80% de cette eau. C'est très bien fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont protégé l'environnement. Les ouèdes, donc les stations, lorsqu'elles jettent de l'eau qui est traitée, il y a moins de problèmes pour la biodiversité au fil de l'eau. C'est déjà très important. Alors, pour l'agriculture, est-ce qu'il faudrait aussi recourir, par exemple, aux eaux souterraines ? Je ne parle pas du sud du pays, professeur Mouachouche, par exemple, favoriser les forages propres ou les forages privés aujourd'hui, Mouachouche ? Là, vous avez mis le doigt là où il ne faut pas, madame. Parfois, c'est comme ça. Alors, depuis deux mois ou trois mois, je vois que, pratiquement, n'importe quel responsable en agriculture ou en hydraulique peut donner l'autorisation de forer. Non, ça ne se fait pas. Je le dis à autrefois. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui des puits illicites qui ne sont pas recensés. Oui, parce que un forage, lorsqu'on fait un forage, ou l'enfonçage, il faut que les conditions le permettent. Parce que si n'importe lequel peut foncer, et n'importe où et n'importe comment, le citoyen qui avait de l'eau aujourd'hui ou l'aïr, dans une semaine ou deux, il n'en a pas d'eau. Donc, le peu de citoyens qui avaient de l'eau parce qu'il n'y avait assez de nappes, si tout le monde se met à creuser, ça sera un gruyère, et bien finalement, tout le monde n'en a pas assez d'eau et le problème va encore s'aggraver. Une chose est très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle les piquages illicites et les utilisations illicites. Quelqu'un qui utilise de l'eau et qui ne la paye pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que les citoyens se sont sensibilisés, sensibilisés ou bien, je ne sais pas, il y a des méthodes, même le bâton, il faut l'utiliser. On a beaucoup de piquages illicites et ça, on ne peut même pas le contrôler. Maintenant, les fonçages non contrôlés, ça peut tomber, malheureusement, retomber négativement sur tout ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez d'eau pour boire qu'on va foncer pour boire. Maintenant, l'agriculture, si on fonce tout, il n'y aura pas d'eau pour l'agriculture et l'agriculture consomme 75% des ressources civiques d'un pays. Et bien sûr, avec l'élevage puisqu'au niveau de la région stépique, nous vivons avec de l'élevage. Pour l'agriculture et l'élevage, même s'il pleut, l'Algérie aura toujours un problème dans notre tour. Nous sommes un pays aride, il faut qu'on se rende à l'évidence qu'on est un pays aride. Donc, il ne faut pas gaspiller, il faut bien utiliser cette eau, il faut bien une bonne efficience. Actuellement, le goutte-à-goutte, c'est le seul et unique moyen pour les cultures qui peuvent être élevées avec le goutte-à-goutte. Il faut que le citoyen le sache. Actuellement, maintenant, c'est de l'élevage de la région. C'est de l'élevage de la région. Son efficience est de 5%. Pourtant, on a les systèmes de Fougara qui existent dans certaines localités, notamment Rolder, qui assurent une distribution équitable entre tous les exploitants agricoles. C'est un phénomène extraordinaire. Exactement. Les systèmes de Fougara, c'est un système qui est historique. C'est des milliers d'années qu'on utilise. Oui, avec des calculs précis pour la répétition entre chaque exploitant. Et la Fougara, c'est beaucoup plus un système de captage de l'eau par des pluies que le technique d'illégation. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'élargir, de nos qualités ? Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Le connaisseur d'une Fougara, parce que moi, je suis rentré dans une Fougara une ou deux fois dans ma vie, c'est très difficile de gérer les Fougaras. Mais on collecte toutes les eaux, même moi, je suis rentré dans une Fougara. Oui, alors c'est difficile. Je ne dis pas qu'il faut creuser des Fougaras pour le moment. A mon avis, il vaut mieux investir sur quelque chose qui va me donner de l'eau plus rapidement et moins dangereusement que d'utiliser la Fougara. Mais est-ce qu'on peut revenir à cette évidence, M. Professeur Ibrahim Mouhouch, qu'on a mis en place beaucoup de moyens pour réaliser des barrages à travers le territoire national, pour mettre en place les barrages versants, pour réaliser, par exemple, des stations de dessalement, parce qu'on en a quand même une quinzaine à travers le pays. On a mis en place, par exemple, des mécanismes de transfert comme celui de Insalah Taman Rasset et les raccordements entre les différents barrages. Mais on n'a pas mis en place une politique de l'économie de l'eau. Exactement. On l'avait dit tout à l'heure, c'est très important de rappeler. Sur 20 ans, on a investi, mais on n'a pas investi sur l'économie de l'eau. Malheureusement, tout ce qui économise l'eau, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on l'applique. Combien on perd en mètre cube, professeur ? En Algérie, généralement, dans les réseaux d'illégation, c'est au moins 50%. Oui, mais en mètre cube, ça représente combien ? En mètre cube. Actuellement, l'Algérie utilise environ 4 milliards de mètre cube d'eau par an, au moins. Donc, c'est pratiquement la moitié qui est perdue. Mais je ne dis pas qu'on peut arriver à utiliser les 4 milliards, c'est-à-dire 100%. Mais au moins, diminuant, il faut qu'il y ait au moins 20%, c'est acceptable. Mais perdre 40 ou 50% de l'eau, c'est un crime. C'est un crime. Il faut le faire. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, professeur Monhouge. Tant que le prix de l'eau est bas, on verra toujours les gaspillages énormes de lavages de voitures devant les domiciles. Un phénomène à interdire en urgence et impérativement. Si ça dépendait de moi, je suis d'accord avec le monsieur ou la dame qui a envoyé. Faire agir les collectivités locales, le ministère de l'Intérieur n'est pas possible. Exactement. Moi, je vais lui donner à ce monsieur ou cette dame une information plus importante. Est-ce que vous trouvez normal qu'avec le manque d'eau en Algérie, qu'on se permette de remplir une piscine de 1000 mètres cubes ou de 100 mètres cubes et de l'utiliser pendant une journée ou deux journées ? Mais il avait interdit à un moment donné quand il n'y avait pas de l'eau. Ce n'est pas normal lorsqu'il y a un manque d'eau, il faut interdire ce genre de choses. Il faut qu'il y ait une solidarité. Il ne faut pas que le malade d'un hôpital qui boit un verre d'eau le paye de la même manière qu'une société qui produit de l'argent avec de l'eau. Il faut différencier. Il faut qu'il y ait des niveaux d'intervention. si un citoyen ne peut pas payer de l'eau. A la limite, on peut lui donner l'eau mais celui qui utilise l'eau comme matière première, il faut qu'il reconnaisse au moins qu'il a besoin de cette eau et donc qu'il supporte un petit peu le prix de revient de cette eau-là. Alors, il est impératif d'éduquer la nouvelle génération à l'école quant à l'importance de rationner l'eau et lui donner son importance. Effectivement. En se brossant les dents, on laisse tous le robinet ouvert. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. L'exemple le plus connu c'est lorsqu'on se brosse les dents. C'est vrai qu'on peut le faire tous. Tout le monde le dit, même les spécialistes les médecins, on peut se laver avec un verre d'eau. Alors qu'il y a des gens qui laissent 10 minutes le robinet. Moi, j'ai fait des essais parce que c'est mon dada. Je vous assure que souvent, je calcule, lorsque je me lave les dents comme certains le font, je vous assure, c'est 45 litres jusqu'à 50 litres d'eau qui est perdu pour me laver les dents. Alors que j'ai essayé la veille, avec un verre d'eau je me suis bien lavé les dents et lorsqu'on dit se laver les dents on peut se laver les mains avec un verre d'eau aussi s'il n'y a pas de danger. Pourquoi ouvrir le robinet ? Deuxièmement, il y a des robinets qui sont actuellement avec des aérateurs qui donnent l'impression que l'eau coule beaucoup alors qu'il y a 50% de bulles d'air. Ça donne l'impression que tous les bons robinets sont comme ça. Alors nous sommes à la veille de la campagne électorale. Est-ce qu'on peut considérer que la prochaine législature puisqu'elle représentera la population, les députés vont représenter leur localité doivent avoir un langage de vérité et dire la vérité aujourd'hui sur par exemple la question de la réalité du prix de l'eau. Un jour ou un autre on va devoir affronter cette question. écoutez, c'est le... On la diffère, on la diffère. Le prix de l'eau ça a toujours été le fantôme de tous les responsables. C'est le cauchemar. Je le comprends dans un sens mais à mon avis je suis pour ça. Il faut il faut dire la vérité aux citoyens. au moins on va se partager les responsabilités. Mais il y a beaucoup de citoyens je ne les blâme pas ils croient qu'il y a beaucoup d'eau puisque le robinet comme il voit avec une pression très élevée vous avez aussi des restrictions dans certaines localités on a un jour sur deux un jour sur trois malheureusement c'est ça le problème c'est que dans les grands centres il n'y a pas une équité dans la répartition il n'y a pas une équité il faut qu'il y ait une équité c'est le principe de la constitution il n'y a pas de doute et même dans la campagne prochaine je crois que nos futurs députés doivent rentrer un petit peu cinq ou dix minutes dans l'intervention dans le sens de l'objectivité d'utilisation de l'eau éviter le discours populiste je vous ramène l'eau je vous ramène l'eau je vous ramène tout alors c'est pas possible on a trop monté pour ce qui est de l'eau il faut dire aux gens qu'il n'y a pas d'eau il faut bien la gérer point alors autre question de l'auditeur qui vous dit on ne doit pas combattre la fraude tout d'abord moi personnellement j'ai signalé des voisins qui ont créé un robinet au niveau de l'arrivée de l'immeuble conduite à l'intérieur de lui-même rien n'a été fait par la Céale malheureusement ma requête est restée l'être morte et il dit au chab l'aise m'y araf beli serqa traïde serqa quelle que soit l'histoire voler c'est voler à tous les niveaux qui volent à neuf volent à neuf c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je crois qu'il y a à peu près 15% de l'eau qui est des piquages illicites bien sûr c'est pas illicite le coin au moins le prix de l'eau est cher N'golo à la limite on est acculé on est obligé le prix en Algérie c'est le moins parmi les moins chers du monde pour ne pas dire le moins cher du monde je reviens à ça la première tranche est de 6 dinars pour une tonde d'eau pour un mètre cube d'eau alors il faut sanctionner ou taxer les gens qui ont des piscines impérativement dans le contexte actuel quand on n'a pas de l'eau pour en boire on va remplir sa piscine c'est quand même pas non le terme sanctionner c'est un peu fort taxer il a dit taxer taxer il sanctionner il ne faut pas comme ça être trop catégorique s'il y a assez d'eau dans certaines périodes il y a assez d'eau le citoyen peut remplir sa piscine voilà que lorsqu'il y a une pénurie qu'on comprenne la situation qu'on vit on va un petit peu réguler l'utilisation de cette eau au lieu de remplir des piscines on les donne au secteur qui les utilise à commencer par l'agriculture qui consomme madame un hectare un hectare un kilo de blé un kilo de blé consomme je vous ai dit tout à l'heure qu'un mètre cube d'eau suffit pour boire pour un citoyen alors que un kilogramme de blé consomme trois mètres cubes d'eau je ne sais pas si vous me comprenez ou pas alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui avec bien sûr ce manque de pluie nous n'avons pas de pluie d'eau nous sommes un pays des semi-haris c'est la première évidence à laquelle on devrait nous rendre compte est-ce qu'il faudrait aussi adapter nos cultures par rapport à ça c'est-à-dire avoir des cultures qui ne consomment pas beaucoup d'eau avant de parler de ça c'est très important avant de parler de ça je voudrais une petite prise au point il faut ajouter lorsque vous dites arides et semi-arides il faut dire aussi désertiques parce que 87% du territoire est saharien oui mais au sud il y a les eaux souterraines oui mais je parle de l'air le climat la situation pour qu'on se comprend votre question c'était l'utilisation est-ce qu'il faut adapter les cultures à cette situation c'est-à-dire aller vers des cultures pas consommatrices d'eau la chose la plus objective c'est de savoir choisir les espèces qui s'adaptent dans les régions chaudes qui s'adaptent aussi un peu à l'excès de sel par exemple la date le datier peut arriver jusqu'à 12 grammes par litre alors pourquoi alors que la fraise ne tolère pas 0,5 grammes par litre la cerise aussi qui consomme beaucoup d'eau oui mais la cerise madame elle est dans les hauteurs généralement dans les hauteurs il y a assez de pluie c'est pas tellement c'est pas tellement c'est pas c'est pas un kilo de cerise consomme 250 à 300 litres d'eau un kilo alors l'eau sera le grand défi des nations pour les dessiner à venir nous avons vu des conflits au Moyen-Orient à cause de l'eau malheureusement tout le monde le dit tous les spécialistes le disent que c'est les grandes guerres elles existaient par le passé je suis convaincu que qu'il y a des solutions avec la nouvelle technologie particulièrement l'utilisation des énergies renouvelables et avec la dessalinisation l'épuration de toutes les eaux qu'on rejette il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de guerre pourquoi ? parce qu'il suffit d'arriver à produire le mètre cube d'eau mais il faut avoir les moyens il faut avoir les moyens parce qu'actuellement c'est plus d'un dollar le mètre cube dessalinisé c'est un peu trop cher mais si on arrive à utiliser l'énergie renouvelable ça sera moins cher et surtout si on maîtrise la technologie le mètre cube d'eau peut-être il va descendre à 50 ou 60 dinars le mètre cube d'eau c'est exactement la troisième tranche la troisième tranche on va payer 56 dinars pour l'industrie ? pour l'industrie l'industrie si on prend par exemple le complexe d'Al-Hadjar qui consomme énormément d'eau il consomme l'équivalent de ce qui concerne la population d'Anav là par exemple on doit utiliser les eaux de rejet il suffit de bien les gérer ça nous évite beaucoup de problèmes alors le dessalement c'est une option incontournable on va vivre avec le dessalement il faut se rendre à ses clients et son prix bien sûr sera élevé c'est incontournable l'Arabie s'est dit comme on l'a dit tout à l'heure le Qatar le pays du Moyen-Orient elle utilise la dessalisation depuis 45 ans et ça marche maintenant il maîtrise vous avez dit tout à l'heure 3 stations malheureusement malheureusement il y a 3 stations qui sont pratiquement en panne il faut les dynamiser il faut les traiter il faut les reprendre et aussi bien sûr il faut programmer la dessalisation au niveau de la côte mais il ne faut pas oublier qu'on peut déminéraliser les eaux qui ne sont pas très salées au sud pour la steppe la steppe exactement s'il y a des ressources des ressources on peut parce que c'est la ceinture exactement c'est l'élevage notre cheptel provient de cette région le cheptel consomme beaucoup énormément d'eau il faut lui mobiliser parce que pour la steppe qu'est-ce qu'il faudrait ? la steppe il faut utiliser ce qu'on appelle l'énergie renouvelable soit éolienne ou solaire pour pouvoir pomper le peu d'eau qu'on puisse trouver dans certaines nappes pour que le développement fasse la pargérie il doit y avoir 25 millions de bêtes oui mais est-ce qu'on pourrait pas réaliser des transferts avec les régions du sud mitoyenne c'est sûr la steppe c'est la ceinture entre le nord et le sud c'est sûr c'est certain si c'est pas loin il n'y a aucun problème mais maintenant si c'est loin comme je l'ai dit à l'heure il faut faire une étude économique les bassins versants les bassins versants c'est ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales harvesting water les réaliser au niveau de la steppe un barrage c'est quoi ? c'est un système de collecte d'un barrage oui mais ils sont envasés le problème c'est l'envasé malheureusement pourquoi ? parce que le bassin versant le bassin versant n'est pas aménagé parce que avant de construire un barrage il faut 5 ou 10 ans avant préparer le bassin il faut enherber il faut reboiser il faut tout faire pour que le bassin nous sommes parmi les bassins versants les plus envasés dans le monde alors il faut qu'on le sèche parce qu'on a on a des sens très érodables mais pour toutes ces questions il y a des solutions il n'y a pas de situation irréversible il n'y a que la mort qui est réversible non 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 je suis convaincu plus que convaincu que si on s'y met je vous assure qu'il n'y a aucun problème avec une bonne stratégie une bonne vision oui nos aïeux nos ancêtres ils ont toujours vécu avec ce manque d'eau ils ont su mais ils ne gaspillaient pas l'eau c'est sacré jeter l'eau c'est sacré on avait toujours les grands-parents qui revenaient derrière nous pour fermer le robinet exactement pour se laver pour les ablutions d'un litre c'est très bien Professeur Brahim merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt